hop là on est de retour normalement ça devrait apparaître voilà désolé petit crash du coup on reprend juste au début de la vague qui a planté donc c'est plutôt pas mal on se relance alors du coup la petite gelée sur la tête je sais pas si tu es toujours là mazamara désolé pour le crash malheureusement il faut prendre de l'xp non c'est pas ton téléphone mazamara ouais non c'est mon pc encore qui des fois quand il veut décide de décéder leur période mais non malheureusement ce n'est pas de chez toi mazamara malheureusement pour nous à le pistolet mitrailleur et maudit excellent et là je les deux pv max du coup si je joue pas malédiction avec la corrompue c'est nul moi c'est pour ça de pris une petite malédiction de temps en temps ouais justement on va prendre ça on va prendre canard outils alors que ça c'est outil aussi ah oui la clé à molette et la clé plate et le tournevis si on fera même ensemble j'évite de les tuer si je veux pas finir avec de la malédiction ouais tu me laisses ça me va y en a deux en bas oh merde j'ai pris de la malédiction je sais pas comment c'est peut-être moi quand je prends de niveau ça me fait gagner de la malédiction ah non oui zéro ah j'ai vu le petit symbole passé j'ai cru que c'était moi quoi tu veux viser le pas de malédiction moi je voudrais essayer ça va être compliqué ça va être compliqué mais ça se tente des pv alors du coup non la malédiction alors ouais je sais pas trop quand ça va cracher mazamara mais en fait la malédiction elle donne plus de chances que des ennemis maudits apparaissent donc ils sont plus costauds mais ils donnent aussi plus de loot et ça donne aussi des chances que les objets que tu récupères soient maudits les objets maudits sont beaucoup plus forts enfin beaucoup plus forts sont raisonnablement plus forts que les objets non maudits donc techniquement c'est bien après c'est comme tout dans le jeu il faut réussir à le gérer les ennemis maudits sont plus forts si on a beaucoup c'est plus dur et du coup là j'obiti elle veut essayer de viser le succès réussir réussir une une partie avec 0 malédiction donc si son perso n'arrive à avoir 0 malédiction normalement ça devrait marcher là tu vois typiquement ma limonade elle donne 2 pv en ramassant des consommables alors que la limonade normale c'est un pv même donne un malédiction et tous les objets maudits se donnent de la malédiction du coup la malédiction appelle la malédiction entre il y avait je comprends pas pourquoi plus simple vitales d'attaque de toutes vos structures pour tous les 1 dégâts élémentaires permanents vous avez pourquoi il me dit moins 5 j'imagine que tu dois avoir moins en dégâts élémentaires et non j'en ai 17 remontre 5% de vitesse d'attaque de vos structures pour tous les 1 dégâts élémentaires permanents que vous avez ouais j'avoue c'est bizarre après on voit pas la vitesse d'attaque c'est la vitesse d'attaque globale des structures elle est négative à la base non c'est pareil moi ça marche plus on dirait que le petit patch qui a eu ce matin a péter le navigate dans les menus là ça marche du coup j'ai pris quoi pourquoi j'ai trois objets qu'est ce que j'ai pris à la cour je suis pas je suis appris il ya part d'avoir d'objets pourri donc oui tu du prendre une clé plate C'est un peu de baisse, mais... Micraillez-moi tout ça ! Eh oui, du coup, il y a eu un patch dans la nuit, avec pas mal de petites modifs, de PV, d'attaques, de choses genre sur les ennemis. Ouais, il y a eu un petit rééquilibrage de certains ennemis, notamment ceux qui deviennent rouges vifs et qui s'énervent là, et qui normalement, ils gagnaient apparemment 300% de leur santé quand ils s'énervaient, et maintenant ils gagnent plus que 150%. Ah, la cicatrice qui me donne 30% de gain de SP, du coup, parfait. Il n'y a rien qui m'intéresse. Ça, je ne fais que du bonus, pourquoi pas. La gelée, qui me propose la gelée ? C'est pas mal la gelée. Ouais, elle sent pas la gelée. Ok, on va se faire un pistolet mitrailleur bleu maudit, ce sera très bien. Un arbre, est-ce qu'on peut avoir un arbre maudit ? Oui, je crois. Il va falloir que je monte ma régène de PV si je prends ce genre de choses. Ça y est, c'est l'unique. Les grandes danches. C'est limite avec un build plein de... Tourelle, comme ça, on peut jouer sur le... Rester immobile. Oui, quand tes tourelles tombent bien, tu peux choisir de rester immobile. Il n'y a rien. Les build ingé, c'est les meilleures pour rester immobile. Ou ceux qui font des gros dégâts de melee. Plop, Zikino ! Et salut, Zikino. Bienvenue sur le live. Oh, mais il ne fait que de me descendre ma portée. Bon, t'en fous de ta portée. J'espère que ça va bien, Zikino. Ah non, c'est généri. Il faudrait quelque chose en... Un petit peu... Ah ! C'est pas mal, ça. Avec les tourelles qui brûlent et compagnie. Je vais donner des trucs bien. Non, tu ne peux donner des trucs bien. Non. Je vais donner une dernière fois. Ça, c'est pas mal. Bon. Ça y est, on est où ? Aux gros yeux. Il est lent proie. Il n'y a pas de bestiaire dans... On ne va pas me souvenir avoir vu un bestiaire. On est toujours sur le même PC, Wazikino. Tout à fait. Deux sur le même PC en... Avec une manette et un clavier, du coup. Il n'y a plus de maudisseur plutôt. Oui, oui, oui. De toute façon, en fait, on n'en a qu'une manette. Oui, on n'a qu'une manette dans tous les cas. Et salut Buzz727, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Ah bah moi, j'ai fait plus de dodo. Sans me rendre compte aussi. Dans le sens où j'ai fait ma grâce mate jusqu'à l'heure de d'habitude. Sauf que l'heure de d'habitude, plus, hein, en fait. En Mazamara, c'est marqué dans le... Quand tu fais du multi, tu peux rejoindre avec un autre clavier. Enfin, tu peux rejoindre avec plusieurs claviers ou le même clavier. Il y a certainement moyen de bidouiller pour jouer avec deux claviers. Comme avec le remote play. Mais à mon avis, c'est pas ouf. La manette, ça reste plus simple, quoi. Ah, les chevelus ! Allez, c'est le retour. Voilà, faut pas qu'ils pondent leurs oeufs. Pas de faune ... ... Dala ! Pas de faune ! Un cadeau ! On s'enfuit ! Il faut longer ! Ah, mais les gars commencent à être un petit peu juste. Ils sont violents. Et salut Rayamatu, tu crois être en Gauntlet des années 90 ? Euh, je ne l'ai pas celui-là, ça ne me dit rien. Mais Brotato, très très bon jeu. De toute façon, c'est les dégâts en mêlée et les dégâts à distance. Allez, il faut me dire des trucs là. J'ai assez de puns pour toute acheter. On me doit miser un petit coup. Oh oui. Bah oui, carrément. Pas bonne randomisation. Une deuxième bannière. Ah bah oui. J'ai plus de toon maintenant. MAD TOON ! Moi, quand je randoms pas, c'est de la toon. On est vague 10. Yep. Les 9, c'est à la vague 9. Facile. Ah oui. Toi, maintenant, t'as des tourelles laser. Ah, Maudie. Viens mourir, Maudie. À cadeau. Viens, Potion. T'es à côté de ma tourelle. Poigne-moi, tourelle. Tu peux prendre le bébé. Ah oui, tu peux prendre le bébé, bien sûr. Oulah, mes tourelles sont à zéro. Et ton perso, il dit quoi ? Ça se trouve, il y a un manus, je ne l'ai pas vu. Non, il n'y a pas de manus, t'es plus. Non, non, bah après, il y a peut-être un bug, hein. C'est possible, hein. Bah, du coup. Je peux prendre les dégâts élémentaires, quand même. Non, ça ne me les monte pas. Ah si, tu as 20 dégâts élémentaires. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... De modificateur dessus. Excuse-moi. On prend tout ? Ça va, ça va. Et ça. Et tu es critique, moi ? Ouais, on peut. Oh ! C'est chaud, les cendres ! 20 dégâts, 20 vitesse d'attaque, 100 portées, moins 1 d'armure à la fin d'une vague. Ah oui, ouais. Tu vas perdre 10 d'armure, quoi. Comment ça se passe ? Si un de vous deux tombe à zéro, s'il y en a un qui meurt, l'autre peut continuer d'essayer de terminer la map. S'il arrive à terminer la map sans mourir, ça fait revenir à la vie. À part que je me résigne à prendre des objets pas maudits pour générer du hasard, parce que... Parce que du coup, tu prends rien ? Parce que du coup, je ne prends pas grand-chose, ouais. Et mes armes vont commencer à être un peu molles, là. Ça fait... Si, je vais la pé sur la tête. Moi j'ai la soupe d'autre sur la tête, maintenant. Il venait gré. Yep. Tu penses. Il y a les requins ! Chut ! Ah bah voilà. La preuve par l'exemple. 20 ! 10 Allez allez, on remasse un peu d'XP là au milieu des tourelles Oh putain c'est chaud J'ai pas passé loin Ah oui t'as 800 thunes Juste pour info tu peux activer le partage des ressources dans les options Ah oui tiens j'ai même pas fait gaffe SHRTZ et bienvenue sur live du coup Je vais peut-être pas prendre ça Bah c'est toi qui vois Si t'as ce qu'il faut Non j'ai pas ce qu'il faut Ah j'ai rien de maudit encore Bon pour prendre des trucs Ah pistolet à mitraillers maudit Les lunettes pour les maudire Allez 30% de chance de maudire Ça peut maudire quand même Bah j'ai combien de dégâts déjà De PV 34 34 c'est un peu juste 54 Mais j'ai rien en sustain C'est ce qui m'embête C'est tout J'ai vu le coffre, quoi ! Ouais, à moi ! Mais après, le truc, c'est... Vu que je mets des mines aussi, c'est intéressant que je bouge. Euh... Quel rapport ? Bah, il me semble que les mines, elles arrivent du moins... Oh, je... Pourquoi les mets en marchant, les mines ? Euh, bon, elles apparaissent toutes les XO, c'est ce que fait l'objet. Elles apparaissent de manière random à ma connaissance. Euh, tu dis quoi ? Car sans cette option, tu finis par jouer solo à cause du déséquilibre de ramassage, ou sinon faut s'organiser pour que celui qui galère en récupère pour up son équipement. Alors, pour le coup, SHRTZ, on a absolument pas eu cette impression jusqu'ici. Oui. Ou alors, on est... Déjà, on partage des ressources magiquement ? Non, non, on partage pas nos ressources, et euh... Et ça marche juste très bien. On ram... On fait largement assez tomber pour euh... Pour ramasser des trucs. Après, quand tu joues... Quand on met des persos qui ont des... Malus, ou... Genre, s'ils font tomber 50% de matériaux au moins, ou de ce genre de trucs, ça joue pas. Mais on est en zéro, par contre. Pour l'instant, on est en zéro. C'est vrai qu'on essaye en danger 5. Bon, j'avoue qu'on joue pour s'amuser, plus que pour l'exploit. Déjà, on arrive pas à finir euh... En zéro. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui meurt assez régulièrement ? Mais c'est plus parce qu'on s'amuse à tester tous les persos sans trop réfléchir au build, je pense que... Galère. On ne monte pas de stratégie, ou quoi que ce soit. Et salut, Contamine ! Bienvenue sur le live ! Merci de passer et dire bonjour ! J'espère que tu vas bien. Ne pas paniquer. C'est pas dangereux, les requins. Vivre à côté de requins sans jamais mourir. J'ai vu. Il y a des tourelles pour jeter les requins. Peut-être plus esquis. Ouais, chouchou. Après, t'as 1000 de thunes alors que moi... Bah oui, je dépense rien du coup. Euh... Du vol de vie. Du coup, si j'augmente encore mes dégâts élémentaires... On n'est pas là pour la stratégie, on veut des gens qui perdent pour se moquer. Exactement, Mazamara. Très bon état d'esprit. Et mes dégâts de tout court. Ah, c'est clair que je n'avais jamais montré Brotato jusqu'ici. Là, on le stream parce qu'on s'éclate encore dessus, mais... Oh, je suis peut-être en train de dire des dégâts... On est là pour rigoler à deux, ça c'est clair. Des dégâts. Ah, ça y est, mon blé est maudit. Parfait. Parfait aussi. Non mais tout est utile ! Des stéroïdes défectueux maudits, ça me va. Est-ce que ça va si je prends le pan ? Oui, allez. Mais ouais, c'est sympathique de savoir que l'option existe. J'avoue que je ne l'avais pas du tout vu. Je n'ai pas fait attention à ça dans les options. Ou alors, elle était rajoutée avec le patch, peut-être, mais... Je n'ai pas vu dans le change log. Je l'ai probablement juste loupé. Et ensuite, je me retrouve comme peut-être parce que je n'ai pas assez pour Prince. Non. Pas grave. Les team horse. Ils ne font plus mal. Attention. Mais bon, au moins ils n'ont pas 250 PV. Je vais essayer de m'envoyer. Je vais pouvoir m'envoyer. Je vais pouvoir m'envoyer. Je vais pouvoir m'envoyer. c'est ce que je vois... Ah il m'a touté ! 13 secondes, 14 secondes à tenir ! 10 secondes ! 8 secondes ! Terrible, terrible ! Ah bon on va aller voir si c'est dans les options, du coup dans les options... Voabilité sûrement... Ah c'est vrai qu'il y a tellement d'options j'ai même pas... Verrouiller la caméra en coop, partager le butin en coop... Ah mais on est déjà... c'est déjà coché ! Tu vois c'est ce que je te disais ! Comment ça se fait que des fois on n'en a plus ça là ? On peut retenter les vagues échouées, toi c'est rigolant ! Et bah du coup c'était déjà actif en fait, HRTZ, donc on partage d'une manière ou d'une autre le truc. Je pense... Non, peut-être qu'on va être perçue... Je pense qu'on va être perçue... Loigre... Je vais garder la créature... Alors... Il faut taper fort... Tu veux qu'on se rende dans les 5 ? Ah bah non... Deux boss apparaissent à la fin ! Large ! J'ai une main ! Parfait une main ! Quoi t'as un bonus si tu fais plus de 2 fois les dégasses pour tuer, c'est ça un truc ? Ouais donc ça veut dire que les différences qu'on a, c'est vraiment sur le... Pourcentage de chance d'avoir des trucs quoi... Quoi ? Les bonus et les bannus de notre perso... Bah c'est vrai qu'on a 52 pile poil hein ! Il a influené 9 dégâts, je te crois pas... J'ai pas pu faire si peu... Ça facilite carrément le jeu je pense, Mazamara le partage ouais... Et vu que c'était actif par défaut, je l'ai laissé mais on pourrait essayer sans pour voir... Que je prendrais pas plutôt genre... Un truc qui fait des critiques c'est intéressant hein... Il te faut euh... Il te faut des critiques avec ton... Ton perso hein... Les stéroïdes effectueux JCBD in the place... Eh ouais... A la mitrailleuse et aux stéroïdes... On est comme ça non... C'est quoi le malus de ton perso ? Les ennemis ont plus de vie non ? Euh... Attends je te le dirai tout à l'heure... Alors mon perso... Donc effectivement faut que je tape euh... Deux fois plus que la santé maximale des ennemis pour qu'ils explosent... Et je peux pas équiper d'hormes à distance, j'ai moins de vitesse d'attaque et moins de vitesse... Et du coup il faut surtout pas que tu montes ta vitesse d'attaque parce que l'explosion fait moins de dégâts... J'en ai beaucoup d'avance des épisodes de Pharao... Euh faut que j'en tourne Mazamara mais euh j'en ai jusqu'à mercredi là... Mais oui il faudra que j'en tourne mais là j'ai envie de faire du Brotato... Donc euh... Mais j'en ai un petit peu d'avance... Oh l'âme c'est pas si mal en fait l'âme... Bon je vais... De toute façon je détruirai mon... T'as vu j'ai des cheveux... Oh mes jolis cheveux... Ah ça a bien croqué... J'en ai tapé un et ça... 15 matériaux lorsqu'on récupère une caisse... Ouais on va prendre... Un peu de PV... Euh attends regarde épisode 3 ce matin et niveau ressources ça va être compliqué... Oui... Oui ça va être compliqué... Je confirme... ... je suis parti très tôt là pour le challenge que je me suis mis... Et du coup il va falloir euh... très clairement s'acheter du temps ça va on va jouer sur une partie où on s'achète du temps après c'est une faction mineur avec pas de bonus particuliers clairement je suis en mode je joue quoi il a plein de maudits il y en a déjà deux de son côté j'arrive pas à les tuer ok il me faut plus de patates vous avez un lance-patates ah parfait un truc maudit on va prendre celui-là aussi on va randomiser un peu est-ce que je prends ça non on va me verrouiller de ça ah la scie circulaire c'est l'âme aussi ouais ça fait partie des rares trucs l'âme la lame est bien mais il y en a très peu des objets là il y a la scie circulaire le couteau peut-être une peut-être l'épée médiévale mais je suis même pas super du coup je vais virer ça je pense que tu as pas besoin de le virer garde le mais je vais rouiller ça mon 2 pv max pas pour l'instant la guerre contre achille est l'un des trucs qui me qui me met mal mazamara ça m'oblige à faire des choix qui sont pas aisés on va dire voilà un peu plus de patates l'un à jour ou quand ils explosent ça fait le taf du coup faut que je me batte contre les tas il faut que j'essaie de taper plutôt les petits et celui de marre bienvenue sur le live sympa le gameplay distant ouais j'essaie un peu même ça avec ce pinceau je perds de la portée donc ça sera pas forcément viable à terme ma vitesse je peux la monter ma vitesse ouais tu pars à moins 10% mais tu peux la monter enfin c'est le sablier c'est vitesse d'attaque rien de maudit je pense qu'à un moment les couteaux ils vont disparaître sont pas mal les couteaux ouais mais ils sont pas l'âme comme disait sa chère tes ailes il y a que là la scie médicale le hachoir et là et l'épée la tronçonneuse et pas l'âme non la tronçonneuse elle est outil et je sais plus quoi lourde peut-être il y a un papa cadeau ouais ça correspond assez à mon manière de jouer en étant bourrin en tapant il faut que j'augmente mes mes dégâts intelligemment continuer à faire deux fois les à ce que ce que je prends le sifflet oh tu peux oui c'est pas mal on fera plus de loup à lui la maudit un fusil à pompe maudit que devant les pouces on va aussi prendre ça ah je peux avoir un sifflème aussi tiens je vais essayer de le maudit reprend moi c'est pas mal de sous l'écart de ressources ah bah là oui j'économise à fond parce que j'essaie de les faire maudire mais avec un seul âme songe et que 28% donc quelqu'un qui dépense trop c'est rare que ce soit ce soit chobiti qui dépense le plus en général c'est plutôt l'inversé bon mais c'est vrai que j'achète beaucoup de choses en réfléchir à à la synergie aussi pour ça qu'on joue pas en danger 5 bah toi tout seul ça le ferait ah oui en solo on a du danger 5 enfin moi je fais en faisais en tout cas oui mais moi j'en sais pas plus que les matériaux ce qui me ferait peur en sans partager c'est plutôt le les niveaux parce que je sais pas du coup si l'expédé partager mais ça peut picoter quoi aller un petit stéroïde améliorer pourquoi j'ai pris le tournevis moi je ne sais pas moi je suis je j'ai pensé à tout à l'heure non je veux pas le tournevis je veux pas les mines là tant pis c'est pas très grave pour des dégâts c'est ça au pire si tu prends la tronçonneuse parce qu'elle est là mais tu en as des outils allez prochaine vague c'est les neufs tu vois le chapadre il va monter tout seul c'est exactement ça ma zamara j'ai senti aussi le la petite hésitation non c'est le cerveau qui est fatigué moi ça va cerveau pas tout à fait la bonne intelligence alors le sifflet à ça ça fait que 12% de vitesse de déplacement des extraterrestres prendre sifflet maudit il y avait un fusil à conduite je crois que je l'avais fou ça non ça ouais pourquoi pas commencer il arrête de me proposer de la main nue c'est que 3% de vol de ville il faut qu'on booste ça ah c'est chevelu ah oui c'est neuf mais t'as du bon dps là même sans l'explosion un critique et ça y est ça expose non ça fait affiche la demande en colère ma zamara mais ça va pas la forcer à insulter tout le monde à guérer là quand même je sais pas si tu es capable de faire ça sur le commande bonne vague oh ouais le lapin le lapin ce matin un lapin la vitesse je peux la monter on a dit même si ça n'a pas forcément trop d'intérêt la chance de critique c'est pas mal ça oh la sagesse oh c'est pas si mal ça c'est bien ça ah oui mais faut pas que je monte ma vitesse d'attaque ah ah non du coup je sais pas combien en vitesse d'attaque je vois moins 50 bah non faut lancer ma zamara ça c'est bien j'aurais pu prendre l'autre du coup je sais pas c'était capé à moins 50 en vrai non je suis pas capé à moins 50 non mais je veux dire en négatif je pense qu'il peut aller en dessous de moins 50 je pense je pense ils sont nombreux les petits je pense qu'on les voit pas trop les cadeaux en plus hein viens toi je pense qu'on les voit pas trop les cadeaux en plus hein viens toi voilà oh là il faut tu vois pas trop les vaut pas trop oui là du coup ça va proquer ouais voilà twitch tu me casses les burnes voilà twitch tu me casses les burnes je prends mon modi hop du coup je réfléchis c'est euh j'ai vu une double bébé on regarde moins 55 en fait ça c'est pas capé ouais non non mais là je me demandais alors les yeux maudits oh non pas les menottes elles sont bien non mais c'est c'est trop tôt là 3-10 skiff j'ai 0 on a moins 100 de portée là ça commence à se sentir la portée en moi ah bah zut c'est moi qui ai eu ah oui je peux pas voir mon truc là on dirait quoi si c'est pas mal ça oui mais euh c'est pas ce que je voulais quoi ça je voulais une arme ah quand je toque sur les gros ça explose pas ouais c'est bien un petit peu mou de mon côté aussi genre les requins là je les esquive mais ah oui je les ai pas une psy sur les débrouillants je les ai eu je les ai eu je les ai eu je les ai eu On se prendre du retard en niveau aussi avec mon malus là. Ouais va falloir finir par investir, je pense que ça va être maintenant là. Et quoi qu'ils voient. Alors la plume maudite, on va prendre le trombon pas maudit, on va aussi prendre le truc qui booste la chance. Ah, on va gagner un petit peu de regen contre les billes. Ça non, on joue sur la vitesse d'attaque donc certainement pas. Un petit peu de mitrailleur, une petite gelée, on va la verrouiller, une potion maudite, excellent. Vol de vie, ça c'est cool, et ça aussi, ok. J'ai pas envie de baisser ma vitesse d'attaque. Ok, on investit un peu, on a gagné en force. Tu crois que ça se cumule, genre à chaque fois que je reçois des dégâts, ça fait moins 2 ? Ah bah c'est l'horsk, oui, donc bien sûr que ça se cumule. Oui, oui. C'est vrai que c'est pas à chaque fois, mais bon, le malice semble pas ouf, hein, moins 2%. Si c'est forcément ça se cumule parce que sinon c'est trop fort. Je vous mets une arme ! C'est plutôt que je peux pas acheter ! Le vert, c'est quoi déjà ? C'est pas si mal au vrai. C'est pas si mal. Merci, SachaRTZ, c'est bien ce qu'il me semblait. Mais bah tant pis, il va falloir que je prenne pas de dégâts ! J'ai pas dépensé toute ta thune ? Non. Bon bah j'ai acheté quelques trucs. Ah, y'a pas d'objets qui augmentent le maximum d'armes, Mazamara, par contre y'a des personnages qui ont plus d'armes. Ou moins. Je vois que vous essayez de vous refermer sur moi, bande de sagouin. Dessadee ! Je voudrais la lanterne. Je, s'il te plaît, je voudrais la lanterne ! Elle a tenu 12 secondes sans dégâts, t'as compté, Lonmar ? Ah ouais ? C'est quoi, c'est permanent ? Euh non, je pense que non quand même, ça sera abusé par contre. Oh, 5 de régime de PV ! Ah, le bébé Gecko est maudit. Et du coup, j'en suis au moins sur mon bonus d'XP, moins 16%, ouais. Ou moins 67 de portée. Ah, un hameçon, excellent. On va verrouiller ces deux trucs-là. Quoi que non, on va prendre un hameçon qui est combiné. Pas combiné, et comme ça, tu deviens un pistolet mitrailleur maudit ! L'oblitérateur ! C'est de l'arme à feu, l'oblitérateur, tiens. On va le mettre de côté. Je crois que c'est très lent, hein ? Ouais, ça tire toutes les 3 secondes. Il ne me donne pas beaucoup de l'âme, hein ? Bah, je te dis, il n'y a pas beaucoup de l'âme, hein ? Tout simplement... Le petit arbre, hein, voilà. Où sont nos cadeaux ? Branche-là, il fait mal, non ? Il fait mal, non ? Ah bah, un triangle de puissance de nouveau ! Bah, go ! Bon, pas de dégâts à distance. L'oblitérateur maudit. 1700% des dégâts à distance Régénération de PV 8 PV max C'est intéressant quand même En vrai elle n'est pas touchée tant que ça Le bonus reste positif Ouais il faut être touché quand même un certain nombre de fois Pour que ça soit Ça devienne problématique Ah c'est trop bon tout ça Ah vraiment c'est bien Bon je vais prendre le même son Ça devrait me permettre de commencer à vraiment A vraiment croquer de la malédiction Ah c'est un gros morce Ouais c'est un gros morce Alors l'oblittérateur il tire pas souvent Mais quand il tire ça traverse la map Ça traverse tous les ennemis Et ça tue tout ce qui reste Aïe 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 Ça va t'as tout EP Floppine morte Oh tu zp Elle devra surtout éviter d'acheter des items qui font des dégâts par seconde. Ah bah oui, c'est clair qu'avec le triangle de puissance, tu prends le truc qui fait un dégât par seconde, c'est la mort. Mais c'est nul, tout ça. La souris maudite, 7% de vol de vie, excellent. Et la balle tranchante, je prends. Là, on va le garder, on va le prendre tout de suite, c'est pas hyper grave s'il est pas maudit. Ah, le triangle de puissance, moi aussi, on va le prendre. Ouais. Couteau plus, plus. C'est en train. Couteau plus, plus. Très bien. C'est toujours pas une lame. Mon petit couteau, il fait à peu près rien. C'est pas mal quand même. Tu te restes honnête. Ah, c'est des Kraken, là. Avec mon tromblon, il faut que je ramasse des matériaux. Ouf. Brûle-toi, voilà. Allez, allez, allez. Je sais que tu me dis autour de moi, j'aime pas ça. Ah si, t'aimes bien les TAC. Oui, mais là, c'est gros, là. C'est la moitié de mause. J'espère d'avoir un système plutôt correct. Mon d'épée, c'est ouf. Ouais, les Kraken, quand ils lancent leurs épées, ils sont 3-4 places à pilotes. Ah, un aileron. Bah ouais, je prends. Très bien, 2 puissances maudites. Oh, c'est bon, ça. T'as vu le tromblon de puissances maudites ? Je l'ai, c'est maudite aussi. Allez, c'est parti. Le bébé avec une barbe. Bah, moins 50 de portée. Ouais, on va prendre. Les chances de critique, je vois pas que j'ai trop moxé ça. Ah si, il est quand même. Oui, on verra si on prend le temps au prochain coup. Ouais, j'ai plus de sous. Ah oui, c'est les tourelles. Ouais. Les foutues tourelles. T'as le pris le pingouin, non ? Ouais, je crois pas. Il semblait que t'en avais le pris. Ah, putain, j'avais pas fait gaffe. C'est devenu rouge, là, tu vois. Ah, c'est bon. C'est bon. Il faut pas que tu aies les tourelles de la droite. Donc, par celle-là. C'est bon. C'est bon. Oh, bah ouais, les dégâts à distance, très bien. Oui. Un petit peu de PV. Ça rigole, ça arrive tard. Euh, non. La vitesse d'attaque, on prend pas, mon cher. Il y a des dégâts emmêlés, on prend. Carrément, ouais. Les lunettes de soleil maudites. Alors, le pan. 144% de gain d'expedion. La prochaine vague, seulement 28% de dégâts des ennemis. Bah ouais, on prend. Deux fois qu'une. J'ai si peu de chance que ça. Ah, c'est trop nul. J'ai si peu de chance que ça, quoi. 16. Ah, ça fait quand même 16 fois 4, quoi. Ça va. Ah ouais, moi, je le prends quand même, parce que, ouais, mais... Non, mais quoi, quoi. J'aurais aiguisé. Vole de vie. Ah, vole de vie. J'en ai combien, en fait. Pas beaucoup. C'est pas bon la médaille. Ah, elle est bien la médaille. Moins-en par mûre. Obl esquive. Et qu'il fait le bricot. Dans un sens, tu prends moins de dégâts. Dans l'autre, quand on prend ça, c'est moins fort. Et au contraire, j'ai envie de dire, il faut plutôt que je prenne de l'esquive, en fait, avec mon objet. Il faut que j'évite le prendre des dégâts. Il faut essayer de l'esquiver, ouais. Genre, pas que je fous dans le tas, comme je viens de faire. C'est pas ma vie. Ah, je suis morte. Qu'est-ce que c'est que tous ces tirs, là ? Ah, je suis désolée. 20. Oh, c'est beaucoup, hein. 15. Les fruits. Ah, je suis mort à deux pas des fruits. Ouais, c'est tendu de survivre au bout d'un moment, quand tu te retrouves tout seul. Ouais, bah... On réessaye ? On réessaye ? Allez. On réessaye. Ah non, attends. Faut qu'on arrête l'épisode. Raison, ma zamara. Elle est pas content. On va arrêter l'épisode de Vodela, du coup, avant de se relancer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !